Les affamés Et quand tombe la nuit Tombe l'oubli C'était un simple village commun dans son histoire aux semaines habituelles un lieu où lorsque tombe la nuit les foyers s'endorment leurs habitants assoupis ces chaumières théâtres de tant de joie redeviennent silencieuses paisible soit le repos de ces braves gens quand autant de leur temps se passe dans les champs Ces nuits sont bien méritées auprès de l'âtre du feu ces maisonnées derniers sanctuaires des besogneux En ces nuits de vent et de tempête ils se réchauffent berçant leurs enfants de leurs bras alors que tourbillons rugissants et rafalent vos races assaillent le seuil de leur humble logis Prémices des ténèbres qui allaient si vite les dévorer Eux se reposent modestes âmes ordinaires le visage en paix et l'âme enrichie leur repos et leur destinée semblant fixés sous les toits accueillants et les fondations solides de leur demeure refuge adorable pour ces tendres airs ces bonnes gens aux humbles espoirs vivent tranquillement sous le passage des temps Pourtant la fin arrive Ce qui faisait la richesse de certains sera le malheur de demain L'été d'avant était apparu dans ce pays un luxe nouveau et superflu un produit dont raffolent les nantis Et en qui les bourgeois de la paroisse n'ont vu que man et plus-value Ignorant les anciens et leurs angoisses ainsi fut-il imposé en culture dissolue Tradition et coutumes furent mis à bas sans mesure Les maraîchages quotidiens rasés Les pâturages communs effacés En sacrifiant les jardins de jadis au profit de plantations dédiées à ces cultures monotones d'un bien marchand qui n'apporterait rien de plus aux habitants et qui finira par leur prendre tout Le feu de cette ferveur fut bien vite éteint Son succès étouffé par une nouvelle mode sa primeur fanée et l'engouement passait Ne resta en ce bourg que des champs ravagés et l'absence des coutumières récoltes passées Ce qui était censé être le renouveau du village ne fut que son pillage Et la fin arriva Cette sensation horrible et universelle s'imposa sur notre bourg comme un voile glacé obsédé par la vérité Une larme de froid sur un rictus de glace Un affront indécent à la chaleur humaine Un horrible mythe que racontent les mères en l'honneur des orphelins En ultime recours un navire avait été affrété en portant avec lui la jeunesse des environs avec pour unique dessein de trouver de quoi nourrir toute la vallée Était-ce par la pêche Était-ce par le commerce ou encore par la violence Aujourd'hui nul ne le sait Leur voyage de quelques mois durera finalement une éternité Maudites soient les affres du destin privant cette bourgade et toute une génération d'enfants de l'amour de leurs parents Leurs géniteurs subitement enlevés quand ils auraient dû rentrer Alors que ce monétariat est avalé par le noir Son espoir bradé devenu illusoire en ces temps où tout se vend au plus offrant Ces années ingrates verront la notion même d'équilibre être déclarée concept hérétique alors que s'en vient la mort de l'innocence La fin était là Jamais le bateau ne devait rentrer son départ laissant derrière lui un village mutilé de sa force vive tant de foyers amputés quand s'en vient la fin de terribles hivers Il ne restera que la famine et bientôt des nourrissons faméliques Quand le curé se régerve la plus grosse assiette Lui qui leur prône chaque jour les vertus d'un dieu tout-puissant fait le choix de rester impuissant Sa paroisse se transformant lentement en mouroir Les notables seuls danseront devant le buffet bien à l'abri de ces tragiques dépravations Le trop perçu de leur damnation ne sera jamais salvation Quand ou un frais au frais de leur duché est bien trop près de leurs sous dans leur salon de satin eux ne seront point privés de pain Pendant qu'ici bas la plèbre mourra La couronne bien insouciante des mots de ce modeste hameau continuera à réclamer ses taxes en voyant encore et encore ses percepteurs pour fendre des vies déjà harassées par la douleur et la faim et dont meurt peu à peu l'espoir de voir demain sur l'autel des sévices la hiérarchie demande son sacrifice La faim restera Ce que l'histoire retiendra sera que par décret et manigance la demande aurait son offre Il fut imposé l'idée que produire plus serait l'assurance de l'abondance Alors table rase fut faite de ce qui avait été l'essence même de cette bastide Les champs s'agrandissant sans mesure les derniers vergers avalés du bétail autrefois si varié ne restera plus que les quelques bêtes de Somme trimant aux côtés de celles et ceux à qui on demanderait toujours plus Les corps et les esprits ne cessaient de devenir de plus en plus que l'éthique Certains enfants voyaient leur ventre gonfler Ils étaient alors accusés de vol de rapine de braconnage pour ensuite être battus à mort par la milice Pourtant leurs estomacs étaient tristement aussi vides que celui de leurs bourreaux Certains se sont bien offusqués de cette sinistre pente Leurs doutes leurs craintes et leurs colères furent étouffées Parfois par la flagornerie trop souvent par le cachot Pour la masse la fin était devenue maîtresse inassouvie et perpétuelle Pendant que les promesses de fortune futures grâce aux merveilles du marché de cette nouvelle matière étaient encore et encore clamées par les plus opulents Et quand certains incrédules pensaient échapper au pire des sanctions en taisant leur défiance ce fut leur propre cœur qui face aux navrants et cru à le spectacle de la destruction en marche allaient les trahir Oui eux aussi sont partis emportés par la folie Une oraison funèbre sera l'unique faveur que seuls les plus chanceux n'auront jamais Les autres victimes oubliées dans leurs propres contrées seront ensevelies avec pour dernier repos une fosse commune Un charnier de décharnés qui pendant leur vie furent négligés par les autorités et dans leur mort bafoués par le clergé Nul homme de loi ni homme de foi ne sut empêcher cette tragédie inéquitable Chers auditoires Ce village sans nom n'est qu'une histoire parmi tant d'autres Fatalement ce schéma révoltant semble trouver toujours de nouvelles victimes Une mode un besoin des envies nouvelles et pourtant si artificielles continueront d'apparaître provoquant toujours ruines et richesses Finalement seuls les artistes essaieront d'illustrer ces horreurs un honneur posthume repoussant pour quelque temps les brumes du temps seuls resteront dans le cœur des familles et amis survivants le souvenir d'être aimé à jamais ravi par la vie Et quand tombe la nuit tombe l'oubli Merci 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 Merci